Les conséquences d'un désastre Coup sur coup, deuil sur deuil, Ah ! l'épreuve redouble ! Victor Hugo, l'année terrible. On a bien raison de dire qu'un malheur ne vient jamais seul. Ce fut la crique qui, plus tard, formula cet aphorisme dont il n'était pas l'auteur. Quand le braque, sacrant et vociférant contre ses peignes-culs de velleran, arriva, cheveux, chemise et le reste au vent, à la boucle du chemin de la saute, ce ne fut pas les compains qu'il trouva pour le recevoir, mais bien le père Zéphirin, vieux soldat d'Afrique, que l'on appelait plus communément Bédouin et qui remplissait dans la commune les modestes fonctions de garde-champêtre, ce qui se voyait d'ailleurs à sa plaque jaune bien astiquée, luisant parmi les plis de sa blouse bleue toujours propre. De bonheur pour le grand Lebrac, Bédouin, représentant de la force publique à Longeverne, était un peu sourd et n'y voyait plus très bien. Il avait, revenant de sa tournée quotidienne ou presque, été arrêté par les hurlements et les cris de guerre de Lebrac, se débattant aux mains des vellerans. Comme il se trouvait par hasard qu'il avait déjà été victime de farces et plaisanteries de la part de certains galapias du village, il ne douta mis que les invectives virulentes de celui-là fuyant, autant dire à poil, ne fussent à son adresse. Il en douta de moins en moins quand il distingua entre autres les syllabes de cochon et de salauds qui, dans sa pensée droite et logique, ne pouvaient indubitablement s'appliquer qu'à un représentant de la loi. Résolu le devoir avant tout à punir cet insolent qui attentait du même coup aux bonnes mœurs et à sa dignité de magistrat, il s'élança à sa poursuite pour le rattraper ou tout au moins le reconnaître et lui faire donner par qui de droit la fessée qu'il jugeait méritée. Mais le braque vit Bédouin lui aussi et reconnaissant des intentions hostiles aux polissons qu'il poussa, il biaisa vivement à gauche vers le haut du communal et disparut dans les buissons pendant que l'autre, brandissant son bâton, criait toujours de toute sa gorge « Petit saligo, que je t'attrape un peu ! » Cachés dans le gros buisson, ahuri de cette apparition inattendue, les Longeverne suivaient la poursuite de Bédouin avec des yeux ronds comme des prunelles de chouettes. « C'est lui ! C'est bien lui ! » fit la crique parlant de son chef. « Il leur y a encore joué un tour ! » remarqua Tintin. « Quel bougre tout de même ! » Et l'inflexion de sa voix disait toute l'admiration qu'il professait pour son général. « Ce vieux con va-t-il nous emmerder longtemps ? » reprit Canu, frottant de ses paumes sèches et caleuses ses douloureuses meurtrissures. Et il songeait déjà à déléguer Tintin ou la crique pour attirer Bédouin hors des lieux où devait se cacher le braque, en poussant à l'adresse du garde quelques séries d'épithètes colorées et fortes telles « Vieille tourte », « Amphifré », « Sodomis », « Vérolard d'Afrique » et autres qu'il avait retenus au passage de certaines conversations entre les anciens du village. Il n'en fut pas réduit à cet expédient car le vieux brisca redescendit bientôt le chemin, jurant contre ses garnements à qui il tirerait les oreilles et qu'il foutrait bien un jour ou l'autre à l'ousteau communal pour tenir compagnie durant une heure ou deux au ras de la fromagerie. Immédiatement, Camus imita le tirouite de la perdrie grise, signal de ralliement de Longeverne et, à la réponse qui lui vint, signala par trois nouveaux cris consécutifs à son féale aux abois que tout danger était momentanément écarté. Bientôt, derrière les buissons, on aperçut s'approchant en effet la silhouette indécise d'abord et blanche de Lebrac, son petit baluchon à la main, puis se distinguèrent les traits de sa face contractée de colère. « Pas mon vieux ! Pas ma vieille ! » Ce fut tout ce que put dire Camus qui, les larmes aux yeux et les dents serrées, brandit un point menaçant dans la direction de Vellerand. Et Lebrac fut entouré. Toutes les ficelles et toutes les épingles de la bande furent réquisitionnées afin de lui refaire une tenue tant qu'à peu près présentable pour rentrer au village. À un soulier, on mit de la ficelle de fouet, à l'autre de la ficelle de pain de sucre, prise à une garde d'épée. Des morceaux de tresses serrèrent les bas au jarret. On trouva une épingle de nourrice pour rejoindre et maintenir les deux ouvertures du pantalon. Camus même, ivre de sacrifice, voulait défaire sa fronde à l'astique pour en fabriquer une ceinture à son chef. Mais l'autre noblement s'y opposa. Quelques épines bouchèrent les plus gros trous. La blouse, ma foi, pendait bien un peu en arrière. La chemise irrémédiablement baillait à la cotisse et la manche déchirée dont manquait le morceau était un irrécusable témoin de la lutte terrible qu'avait soutenu le guerrier. Quand il fut tant bien que mal regopé, jetant sur son accoutrement un coup d'œil mélancolique et évaluant en lui-même la quantité de coups de pied au cul que lui vaudrait cette tenue, il résuma ses appréhensions en une phrase lapidaire qui fit frémir jusqu'au cœur toutes les fibres de ses soldats. « Bon Dieu, est-ce que je vais être cerisé en rentrant ? » Un silence mort d'un cueilli cette prévision. Le groupe, évidemment, ne voyait pas d'objection à faire et, dans la nuit qui tombait, ce fut la sabotée lamentable et silencieuse vers le village. Que différente fut cette rentrée de celle du lundi ? La nuit morne et pesante alourdissait leur tristesse. Pas une étoile ne se levait dans les nuages qui, tout à coup, avaient envahi le ciel. Les murs gris qui bordaient le chemin avaient l'air d'escorter en silence leurs désastres. Les branches des buissons pendaient en saules pleureurs et eux marchaient, traînaient des pieds comme si leurs semelles eussent été apesanties de toute la détresse humaine et de toute la mélancolie de l'automne. Pas un ne parlait pour ne point aggraver les préoccupations douloureuses du chef vaincu et pour augmenter encore leur peine leur parvenait dans le vent du sud-ouest le chant de victoire des Vèlerans glorieux qui rentraient dans leur foyer. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien ! Car on était calotin à Vèlerans et rouge à Longeverne. Au gros tilleul, on s'arrêta comme de coutume et le braque rompit le silence. On se retrouvera demain matin près du Lavoie. Au second coup de la messe, fit-il d'une voix qu'il voulait rendre ferme. Mais où perçait tout de même dans une sorte de chevrotement l'angoisse d'un avenir trouble très incertain ou plutôt trop certain ? Oui ! répondit-on simplement. Et Camus le lapidé vint lui serrer les mains en silence. Pendant que la petite troupe, très vite, s'égrenait par les sentiers et les chemins qui conduisaient chacun à son domicile respectif. Quand le braque arriva à la maison de son père, près de la fontaine du Haut, il vit la lampe à pétrole allumée dans la chambre du poêle. Et par un entrebaillement de rideaux, il remarqua que sa famille était déjà en train de souper. Il en frémit. Cette constatation coupait net ses dernières chances de ne pas être vues en la tenue plutôt débraillée dans laquelle il se trouvait par le plus fatal des destins. Mais il réfléchit que, un peu plus tôt ou un peu plus tard, il fallait tout de même y passer. Et résolu à tout recevoir stoïquement, il leva le loquet de la cuisine, traversa la pièce et poussa la porte du poêle. Le père de le braque tenait d'autant plus à l'instruction qu'il en était lui-même et totalement dépourvu. Aussi exigeait-il de son rojeton, dès que revenait la saison des collages, qui vraiment ne se trouvait pas être en raison directe des aptitudes intellectuelles de l'élève le braque. Il venait de temps à autre conférer de ce sujet avec le père Simon et lui recommandait avec insistance de ne pas manquer son garnement et de le tanner chaque fois qu'il le jugerait bon. Ce ne serait certes pas lui qui le soutiendrait comme certains parents nouillottes, qui savent pas y faire pour le bien de leur enfant. Et quand le gars aurait été puni en classe, lui, le père, redoublerait la dose à la maison. Comme on le voit, le père de le braque avait en pédagogie des idées bien arrêtées et des principes très nets. Et il les appliquait, sinon avec succès, du moins avec conviction. Il avait justement, en abreuvant les bêtes, passé ce soir-là près du maître d'école qui fumait sa pipe sous les arcades de la maison commune, près de la fontaine du milieu. Et il s'était anquis de la façon dont son fils se comportait. Il avait naturellement appris que le braque jeune était resté en retenue jusqu'à 4h30, heure à laquelle il avait sans broncher récité la leçon qu'il n'avait pas su le matin. Ce qui prouvait bien que quand il voulait, n'est-ce pas ? « Le rossard ! » s'était exclamé le père. « Savez-vous qu'il n'emporte jamais un livre à la maison ? Foutez-lui donc des devoirs, des lignes, des verbes, ce que vous voudrez. M'aidez les craintes, je vais le soigner ce soir, moi. » C'était dans cette même disposition d'esprit qu'il se trouvait quand son fils franchit le seuil de la chambre. Chacun était à sa place et avait déjà mangé sa soupe. Le père, sa casquette sur la tête, le couteau à la main, s'apprêtait à disposer sur un ado de choux les tranches de lard fumé coupé en morceaux, plus ou moins gros, suivant la taille et l'estomac de leur destinataire, quand la porte grinça et que son fils apparut. « Ah, te v'là tout de même ! » fit-il d'un petit air mi-sec, mi-narquois qui n'annonçait rien de bon. Le Braque jugea prudent de ne pas répondre et gagna sa place au bas de la table, ignorant d'ailleurs toutes les intentions paternelles. « Mange ta soupe ! » grogna la mère. « Elle est déjà toute très froidiète ! » « Époudonne donc ton blouson ! » fit le père. « Tu m'as l'air d'un marchand de cab ! » Le Braque ramena d'un geste aussi énergique qui n'utilise sa blouse, qui pendait dans son dos, mais n'agrafe à rien et pour cause. « Je te dis d'agrafer ta blouse ! » répéta le père. « Et d'abord, d'où viens-tu comme ça ? Tu sors pas de classe peut-être à cette heure-ci ? » « J'ai perdu mon crochet de blouson ! » marmotta le Braque, évitant une réponse directe. « Lasse-moi mon doux Jésus ! » s'exclama la mère. « Quel gouillant que ces couchons-là ! » « Ça casse tout ! Ils déchirent tout ! Ils ravalent tout ! » « Mais qu'est-ce qu'on veut devenir avec eux ? » « Et tes manches ? » interrompit de nouveau le père. « T'as perdu aussi tes boutons ? » « Oui ! » avoua le Braque. Après cette nouvelle découverte qui, avec la rentrée tardive, décelait une situation particulière et anormale, un examen détaillé s'imposait. Le Braque se sentit devenir roux jusqu'à la racine des cheveux. « Merde ! Ça n'allait rien barder ! » « Viens voir un peu ici au milieu ! » Et le père, ayant levé l'abat-jour de la lampe, sous les quatre pères dieux inquisiteurs de la famille, le Braque apparut dans toute l'étendue de son désastre, aggravé encore par les réparations hâtives que des mains enthousiastes et bienveillantes, certes, mais trop malhabiles, avaient achevées au lieu de le tempérer. « Pas un nom de Dieu ! Ah ! Salaud ! Ah ! Cochon ! Ah ! Vaurien ! Ah ! Rossard ! » grognait le père après chaque découverte. Pas un bouton à son tricot ni à sa chemise, des épines pour fermer sa braguette, une épingle de sûreté pour tenir son pantalon, des ficelles à ses souliers. « Mais d'où sors-tu donc, nom de Dieu, Saligo ? » gronda le Braque-père, doutant que lui, calme citoyen, eût pu procréer un garnement pareil, tandis que la mère se lamentait sur le travail continuel que ce polisson, ce bougre de grenin de cochon d'enfant, lui donnait quotidiennement. « Et tu t'imagines que ça va durer longtemps comme ça, peut-être ? » reprit le père. « Que je vais dépenser des sous à élever et à nourrir un salopio comme toi qui ne fout rien ni à la maison ni en classe ni ailleurs, même que j'en ai parlé ce soir à ton maître d'école ? » « Ah, je t'en foutrais, bandit ! » « Je vais te faire voir que les maisons de correction, elles ne sont pas faites pour les chiens. » « Ah, rosse ! » « D'abord, tu vas te passer de souper. Mais vas-tu me répondre, nom de Dieu, où t'es-tu arrangé comme ça ? » « Ah, tu ne veux rien dire, crapule. » « Ah, oui, vraiment. Eh bien, attends un peu, nom de Dieu, je vais te faire causer, moi, va ! » Et saisissant dans le fagot entamé près de la cheminée un rein de coudre souple et dur, arrachant la chemise, jetant bas la culotte, le père de Lebrac administra son rejeton qui se roulait, se tordait, écumait, râlait et hurlait, hurlait à faire trembler les vitres, une de ces raclées qui comptent dans la vie d'un môme. Puis, sa justice ayant passé, il ajouta d'un ton sec et qui n'admettait pas de réplique « Et file te coucher maintenant ! Et vivement, hein, nom de Dieu ! Et que j'entende quelque chose ! » Sur sa paillasse de Turquie et son matelas de paillettes, Lebrac s'étendit là, intensément, les membres brisés, le derrière en sang, la tête bouillonnante. Il se retourna longtemps, médita longuement, longuement, et s'endormit sur son désastre.